Dans le contexte actuel où la pollution des cours d'eau se manifeste à différents égards, il est normal que la santé des cours d'eau inquiète la population. La protection des cours d'eau et de leur bassin versant est devenue un enjeu national et il est possible d'agir concrètement pour les protéger. Les étudiantes et les étudiants de sciences de la nature du cégep Limoilou, en collaboration avec le groupe d'éducation et d'écosurveillance de l'eau, le G3E, participent à un programme collectif de surveillance écologique des cours d'eau qui s'appelle Survol-Bentos. Cette surveillance s'effectue lors du cours de biologie intitulé Évolution et diversité du vivant. Le projet Études d'un cours d'eau se déroule en plusieurs étapes, dont entre autres une sortie terrain. Afin de réaliser efficacement l'ensemble des activités du programme Survol-Bentos, la méthode du travail coopératif est utilisée pour le projet. Toutes les tâches sont d'abord réparties avant la journée de la sortie terrain pour que l'étudiante ou l'étudiant devienne le spécialiste de l'une des trois tâches suivantes. Récolte des macro-invertébrés Description de l'habitat Analyse physico-chimique La journée de la sortie terrain, il faut venir chercher le matériel dans le laboratoire de biologie un peu avant le départ de l'autobus. Avant de commencer la récolte, il faut vérifier que notre station de 100 m soit délimitée par des rubans marqueurs. L'échantillonnage se fait à l'aide de la méthode du coup de filet. Elle consiste à placer l'ouverture du filet face au courant en s'assurant de bien déposer le filet sur le fond du cours d'eau. Par la suite, on frotte le substrat avec les mains sur une surface de 50 cm de longueur par 30 cm de largeur. L'idée est de déloger les macro-invertébrés et de les entraîner dans le filet. Il est important de toujours garder le filet face au courant. Chaque coup de filet dure 30 secondes. Il est important de transférer régulièrement le contenu du filet dans le seau à fond grillagé. Pour cela, il suffit d'inverser le filet dans le seau. Les coups de filet sont faits au hasard dans 20 zones de la station où il y a des seuils ou des plats courants. Il est important de commencer l'échantillonnage en aval de la station. Il faut couvrir l'ensemble de la station tout en privilégiant des ondes qui ont des vitesses de courant ou des profondeurs différentes. Cette façon de procéder favorise la capture d'une plus grande diversité de groupes de macro-invertébrés. Une fois que tous les coups de filet sont transférés dans le seau, on inspecte et nettoie complètement le filet pour retirer tous les macros-invertébrés. Ensuite, les gros débris comme les roches, les branches et les feuilles sont nettoyés à leur tour. Un flacon laveur et des pinces sont utilisés pour le nettoyage. L'échantillon égoutté est transféré du seau vers un contenant de plastique auquel est ajouté de l'alcool à 95 %. Une étiquette doit être collée sur le contenant. C'est le personnel technique qui effectue le nettoyage et le fractionnement de l'échantillon. Cette étape a pour but de prélever de façon aléatoire une partie de l'échantillon est de réduire le nombre de macros-invertébrés à identifier. En effet, le nombre de macros-invertébrés récoltés dans une station est très variable et il peut même dépasser 1000 individus. Déposez une petite partie du sous-échantillon dans un plat de pétri ligné. Ajoutez une quantité d'eau suffisante pour permettre au matériel de flotter sans être trop mobile. Au stéréomicroscope et muni de pinces, inspectez le contenu du plat et retirez les macros-invertébrés tout en les comptant. Il faut suivre le parcours d'un sillon en remuant et en retournant le matériel pour trouver tous les macros-invertébrés. Au bout du sillon, repartez en sens inverse pour vérifier qu'il ne reste pas de macros-invertébrés. Si moins de trois individus ont été comptés, on peut faire vérifier par un collègue. Sinon, on doit vérifier encore. Pour obtenir des résultats significatifs, plus de 200 spécimens par station doivent être dénombrés. À l'aide de la clé générale d'identification et du guide d'identification des macros-invertébrés, La diversité biologique des rivières est étroitement liée à la qualité de l'habitat. La faune aquatique, incluant les macros-invertébrés, a besoin d'un habitat de qualité pour combler ces besoins. L'évaluation de la qualité de l'habitat permet en trop de bonifier le suivi des macros-invertébrés en offrant un complément d'informations utiles. Dix paramètres servant à la description de l'habitat ont été sélectionnés par le G3E et le MD-DEP. Chaque paramètre peut recevoir une note allant de 0 à 20. 0 correspondant à un habitat pauvre et 20 à un habitat optimal. Au terme de l'évaluation, un indice de qualité de l'habitat est obtenu en additionnant les notes des dix paramètres et en ramenant ce pointage total en pourcentage. Voici comment interpréter l'indice de qualité de l'habitat. L'étude des caractéristiques physiques et chimiques de l'eau nous en révèle beaucoup sur son état de santé. Au-delà de certaines limites acceptables, certains paramètres physico-chimiques peuvent nuire à l'écosystème. Pour mesurer la turbidité de l'eau, il faut préalablement prendre des échantillons d'eau dans la rivière. Il est conseillé de prélever tous vos échantillons avant de procéder à l'analyse. Pour mesurer la vitesse du courant, il faut calculer la durée du déplacement d'un objet qui flotte sur une distance connue. Utilisez la bouteille reliée à une corde de 4 m ainsi qu'un chronomètre. Pour mesurer le pH, utilisez l'appareil muni d'une électrode. Placez ensuite celle-ci dans l'eau et notez la valeur indiquée sur l'appareil. Pour mesurer l'oxygène dissous et la température, utilisez l'appareil muni d'une sonde et placez-la dans l'eau. Ensuite, notez les valeurs indiquées sur l'appareil. Au terme du projet, toutes les données pertinentes générées par le projet sont transmises au ministère du Développement durable, de l'Environnement et des parcs, le MDDEP, qui s'en sert entre autres pour évaluer la santé des cours d'eau. Merci. 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 Merci.